Salut les amis, challenge de trading, on part de 300 dollars, on va chercher les 100 000 dollars. Eh bien, ça s'est pas très bien passé cette semaine, j'ai fait n'importe quoi, j'étais overbooké de boulot et du coup j'ai pris des trades, j'ai fait du day trading, j'ai voulu prendre des trades sans vraiment bien analyser histoire d'avoir des trades pour le challenge. Eh bien, j'ai fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Alors je suis en train d'écrire la formation trading, j'étais en train d'écrire ce qu'il ne fallait pas faire et je l'ai fait. Mais au moins, c'est un hyper bon exemple, je suis à moins 265 dollars sur les 7 jours. Alors que bon, j'ai toujours un PNL du coup, bon c'est sur 30 jours, mais sur la période du challenge de 403 dollars. J'étais monté du coup à 1244 dollars et là je suis redescendu aux actifs aujourd'hui à 953 dollars. Tu vois que je me suis pris une grosse bougie rouge ici, le 14, moins 241 dollars. Et les deux jours d'après, encore, alors que j'avais call des trades dans le groupe à des personnes qui du coup sont actuellement en train de se gaver. J'ai juste été trop gourmand, pas du tout focus. J'ai mis des leviers x10, je me suis fait sortir alors que par exemple, enfin wow, par exemple j'ai fait un call sur XRP à 1,78. On est monté à 2,17 et j'ai perdu de l'argent sur ce call parce que j'ai break-event en dessous du prix et ça m'a sorti. Alors que j'aurais pu du coup faire, j'avais mis 200 dollars, j'aurais pu faire quasiment, enfin même en mettre un x5, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est pas grave, on va avoir un peu les trades du moment. On va avoir aussi du coup les trades qui se sont mal passés. Donc là, on peut voir la liste ici, on voit pas les noms, mais le jour du 14, c'était sur Pnut. Donc pareil, Pnut, j'ai call du coup un short dessus. On avait un membre aussi qui était en... J'ai call un short, ouais, et j'avais un membre aussi qui était en short dessus. Et qui du coup lui a été beaucoup plus safe que moi. Il avait, je crois qu'il est en x4, x5. Moi j'ai mis un x10 et du coup je me suis fait complètement break d'un coup. Il y a eu la grosse méchasse, tu vois là, il y a eu des grosses, grosses méchasses. Et je suis rentré en short et j'ai été trop gourmand, trop, voilà, à vouloir chercher des points. Et j'ai réussi à perdre de l'argent alors qu'on est sur une tendance baissière et que j'avais bien vu juste. Il aurait juste fallu avoir moins de levier et être plus patient. Je me suis fait sortir ici parce que j'avais trop de levier. En gros, je me faisais sortir à 1,91, mais bien c'est montré encore à 1,91. Et regarde derrière, on est allé à 1,55. C'est vers là que je voulais chercher mes take profits, vers 1,65, donc un peu au-dessus. Et j'aurais fait pas mal d'argent. Là, je me suis fait erect et j'ai perdu complètement de l'argent. Donc comme quoi, les leviers, il faut faire attention. Surtout sur un même coin qui est hyper volatile. Regarde la mèche qui est en haut, elle est vraiment faite pour flinguer tout le monde. Donc là, si tu as trop de levier, tu te fais flinguer. Donc comme quoi, il ne faut pas avoir trop de levier. Pareil sur XRP, j'ai des break-even, j'ai été bête. Voilà, encore une fois, pas assez focus à vouloir faire du day trading alors qu'on a eu une tendance haussière. Tu vois, on est à 1,15. Regarde où je suis rentré en longue. Je suis rentré ici, sorti là, rentré ici, sorti là à cause de mes conneries. Et du coup, ça montre très bien qu'en fait, j'avais bien vu juste sur la tendance haussière. On aurait pu faire énormément d'argent si j'avais mis moins de levier et que je n'avais pas break-even. Parce que du coup, voilà, j'ai break-even pour être sûr qu'on n'ait pas un retournement et que je me fasse liquider la position. Et en fait, voilà, j'étais trop gourmand pour le challenge. Pour aller chercher 100 000, du coup, je vais chercher du risque. Mais au final, ça n'a pas payé alors que j'avais vu juste sur les deux tendances. Donc un peu les boules, mais je crois qu'il vaut mieux le faire ça maintenant. Se remettre focus. Là, on va sortir la formation trading bientôt, donc je vais avoir plus de temps. Et je vais prendre plus de calls sur du swing trading, sur plusieurs jours, semaines, comme j'ai l'habitude de le faire. Et comme c'est le secteur sur lequel je gagne de l'argent, le day trading, ce n'est pas fait vraiment pour moi. Je trouve qu'il y a trop d'émotions. C'est stressant. Et plus on s'enlève du stress, plus on s'enlève des émotions, plus on est efficace. Alors, je vais te montrer du coup les positions sur lesquelles je suis actuellement. Mais avant ça, je fais juste une petite pause. Et je vais te parler du coup de Sorar, qui est le sponsor de cette vidéo. Alors du coup, si tu es fan de sport et que tu aimes les cryptos, tu devrais sûrement connaître Sorar. Il y a de grands noms qui soutiennent le projet, comme Griezmann, Gérard Piquet, Serena Williams. Sorar, c'est un jeu de fantasy football qui fonctionne avec des cartes NFT. L'idée, en fait, c'est que tu collectionnes des cartes de joueurs et que tu composes une équipe de 5 joueurs pour participer à des compétitions. Et ce qui est top, c'est qu'il y a 2 Game Weeks par semaine. Donc, tu peux rapidement réajuster tes stratégies en fonction des perfs réels des joueurs dans la vraie vie. Et le scoring, il est assez unique. Il prend en compte à la fois les actions décisives, comme les buts, les passes décisives, mais aussi toutes les actions du match, comme les passes réussies, les tacles, les duels gagnés, etc. Donc, chaque point compte. Et en plus de ça, tu peux gagner des récompenses incroyables, du cash, mais aussi des maillots dédicacés, des places pour des matchs ou même des expériences uniques, comme rencontrer des joueurs ou assister même à des matchs VIP. Ce qui est cool aussi, c'est que Sorar a récemment élargi son jeu au basket avec la NBA. Donc, si tu es un fan de basket, ça peut être vraiment l'occasion parfaite de se lancer avec le début de la saison et un WNB qui marque des 50 points par match. La prochaine Game Week Best of Europe, elle est imminente. Donc, d'ailleurs, n'oublie pas que tu peux gagner des places pour des matchs incroyables. C'est aussi un super moment pour tester tes compétences avant d'affronter des joueurs plus expérimentés dans des compétitions plus pointues. Clique sur le lien que je te mets en description et en commentaire épinglé si tu veux avoir un bonus de 50$ pour 5 cartes achetées. Voilà, on repasse du coup au trading et mes positions actuelles. Tu vas voir que j'ai encore fait un peu une position précipitée, mais que je garde pour l'instant. C'est le TIA, donc je suis en short dessus. Je suis avec un PNL non réalisé de moins 87$. Ce qui me permet d'avoir du coup des frais qui sont payés pour moi. Parce que tu sais, quand tu es dans le rouge, tu es en frais positifs, on te paye. Et quand tu es dans le vert, comme ici, sur ordi, position sur ordi, tu prends des frais. En gros, voilà. Ceux qui gagnent payent les frais à ceux qui perdent. Donc ça, c'est assez drôle. Mais du coup, pour l'instant, TIA, je maintiens ma position. Parce qu'on a du coup une config. On va avoir le graphique qui se met. On a une config en daily qui était anarchiste. Paf ! Comme ça. On est plutôt baissier sur TIA. Là, le seul truc qui m'inquiète, c'est que je pensais qu'on allait chercher un peu plus loin. Et là, on est du coup en train de remonter. On a fait une bougie rouge, une rebougie verte. Donc là, on est en daily. Donc ce soir, un jour, moi, je me suis positionné ici. Un peu au pire moment, tu vois, précipité. Alors que normalement, je me positionne toujours dans du vert quand je veux shorter. Ou alors avec des confirmations. Donc là, c'était un peu précipité. Donc pour l'instant, je maintiens la position. On va voir ce que ça donne. Au pire, tant pis. Ça fera encore une position perdue. Mais j'ai fait n'importe quoi, comme je te l'ai dit. Donc je ne me prends pas trop la tête. Je vais relever. Je vais reprendre mes stratégies classiques de swing trading. Moi, je voulais faire plein de trades. Parce que comme je fais le challenge trading toutes les semaines, je me suis mis une pression de ouf. Alors que je n'ai pas du tout le temps. Je ne faisais que travailler. Mais on va retravailler tout ça. Tu vois, là, on a repositionné un long plus intelligent sur ordi. Pour l'instant, on est en bénef. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. On va aller chercher peut-être les 40, 45 dollars. Enfin, plutôt les 45 dollars du coup d'objectif. Et voilà. Et après, sur le groupe, je vais mettre les autres calls. Il y a eu un bon trade aussi qui a été call par Chris sur ANKR. Sur lequel j'ai pris un peu de bénef. J'ai fini ma position pour sortir en bénef. Donc voilà, on redresse la tête. Ce n'est pas fini. Au contraire, on est parti 300 dollars. On est encore à 953 dollars aujourd'hui. Donc vraiment pas du tout inquiétant. On est en x3 par rapport au départ. Donc voilà. Mais on était en x4. Ça aurait été bien d'optimiser. Mais là, on a des tendances sur les talcoins qui vont être plutôt pas mal. Donc je ne suis vraiment pas inquiet. Et on va swing trading. C'est le futur bump qui arrive. J'ai pas mal de cryptos en tête qui pourraient bien monter. Donc voilà. Si tu veux rejoindre le groupe d'ailleurs, le lien est en description et en commentaire épinglé. Voilà les amis. Petite semaine dans l'eau rouge. Mais on redresse la barre. On apprend. Il faut être ouvert d'esprit. Reconnaître ses erreurs. Et là, j'ai fait exactement ce que je dis qu'il ne faut jamais faire. Les membres du groupe ont gagné beaucoup d'argent. Alors que moi, non. Mais pourtant, on avait les mêmes cols. Donc voilà. J'étais trop agressif. Trop courant. Et je me suis fait rattraper par le marché. Voilà. Mais en tout cas, je vais mettre moins de levier. Et on va aller chercher de la perf. Parce que là, il y a beaucoup de perf et de cash à faire pendant ce boulogne. Merci les amis. Je vous dis à très vite. Jeudi, c'est la formation trading qui arrive. Soyez on. Ciao, ciao.